Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La Patrouille du Faucon en tombe 3, rapte à Versailles. Léo et ses camarades scouts de la Patrouille du Faucon arrivent au château de Versailles. A la base modeste pavillon de chasse de Louis XIII, c'est son fils Louis XIV qui investira les lieux en 1682, après que l'architecte Jules Ardouin Mansart lui en donne l'aspect que nous connaissons aujourd'hui. Diverses congrégations de scouts s'y retrouvent à présent dans ses jardins. Les chefs de patrouille organisent le montage des tentes. Pendant l'installation, Charlie découvre l'histoire du scoutisme. A part Baden-Powell, il ignorait la suite de l'histoire du mouvement. Il découvre ce qui s'est passé depuis la création des scouts de France en 1921 par le père Jacques Sevin et notamment comment le scoutisme a traversé la Seconde Guerre mondiale. Le rassemblement de Versailles a pour but de faire vivre la fraternité scout malgré les différences des diverses branches. Tout ne va pas se passer comme prévu. Jean-Gabriel, jeune scout de France, fils de l'ambassadeur d'un pays africain, fait partie du regroupement. Son père a pas mal d'ennemis dans son pays. Là-bas, Jean-Gabriel n'avait pas trop de droit de sortir de chez lui. Depuis que le papa a été nommé en France, l'ambiance était nettement plus détendue. C'est pour cela qu'il a inscrit son fils au scout, comme lui-même l'avait été pendant plusieurs années dans sa jeunesse. Mais quand on parle de détente, c'était avant que Jean-Gabriel ne soit enlevé pendant le feu d'artifice. Les ennemis de son père ont passé les frontières. Les ravisseurs réussiront-ils leur coup ? Romuald Gleiz et Jean-François Vivier poursuivent les aventures de la patrouille du faucon, avec un côté historique et didactique assumé. En s'installant avec des scouts pour leurs rencontres, on en apprend plus sur la création et l'évolution du mouvement. Comme pour l'épisode précédent, on regrette un peu que le côté aventureux succède à cette première partie plutôt que d'y être imbriqué. On voudrait que les prochaines aventures de nos scouts entrent plus rapidement dans le vif du sujet. Ça devrait pouvoir se faire à un moment donné par la force des choses une fois que tout aura été dit sur l'histoire des scouts. La série pourrait paraître old school. Pas du tout. Dans une ligne claire réaliste, les auteurs expliquent simplement qu'il y a une vie pour les loisirs en dehors des écrans et de toute technologie superflu. De nos jours, ça fait du bien. La patrouille du faucon tombe 3, rapte à Versailles par Vivier et Gleiz est parue aux éditions plein vent. Boulevard BDCM, podcast audio, une chaîne YouTube et un site est dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BDCM. Ciao !